Bonjour à vous tous et bienvenue à sens politique et vous savez on fait toujours un sens dans quelque chose qui ressemble à de la politique et aujourd'hui j'ai invité le directeur général du centre de service scolaire d'Arkana et j'ai le plaisir de vous présenter Yannick Roy, bonjour. Bonjour Glenn. Alors aujourd'hui Yannick on va faire un sens dans la politique scolaire, la politique qui engendre toute l'éducation ici en fait dans ton secteur qui est le secteur de la MRC Abitibi en fait. Tout à fait. Bon ben excellent. Avec grand plaisir. Ben écoute merci d'avoir accepté l'invitation, c'est la première fois que je te reçois alors merci d'accepter l'invitation à mon émission. Merci à vous de m'accueillir, merci. On va faire un sens dans tout ça parce qu'il y a eu du développement, bon il y a eu la COVID d'une part qui a tout arrêté, qui a changé beaucoup de choses au niveau éducatif entre autres dans le centre scolaire qui s'appelait avant la commission scolaire Arcana. Oui. Corrige-moi si je me trompe. Tout à fait. Non, tout à fait. Avant on appelait ça une commission scolaire, maintenant on appelle ça un centre de service. Un changement de loi qui est arrivé avec le nouveau ministre, donc projet de loi qui a été amené, qui change surtout je dirais la gouvernance du centre de service. Donc avant on appelait ça, pour résumer, on appelait ça une commission scolaire parce que la gouvernance était assurée par des élus scolaires, donc des commissaires qui étaient élus sur le territoire, qui représentaient leur secteur, donc qui siégeaient au niveau du centre administratif et dans le fond qui était des, qu'on appelait le conseil des commissaires. Donc c'était au niveau de la gouvernance, c'était le centre, la commission scolaire était gérée par des élus. Donc la transformation qu'il y a eu dans les dernières années, c'est maintenant il y a un conseil d'administration et maintenant qui est géré par des administrateurs. Et là au lieu d'avoir des élus, on retrouve 15 administrateurs, donc on retrouve 5 parents, 5 membres du personnel et 5 membres de la communauté qui composent le conseil d'administration du centre de service. Donc c'est pour ça maintenant qu'on appelle ça un centre de service. Donc le gros changement a été à ce niveau-là, puis au niveau de la représentativité, je vous dirais, pour faire du sens politique, comme vous le nommiez, le rôle du directeur général a changé aussi. Donc avant, le porte-parole du centre de la commission scolaire, c'était le président. Donc le président avait le mandat de représenter le conseil des commissaires sur le territoire et ainsi de suite. Donc maintenant, dans la nouvelle loi, le porte-parole officiel du centre de service, c'est la direction générale, donc qui assume ce rôle-là. Et maintenant, le président ou la présidente assume surtout la présidence des instances, donc va gérer le conseil d'administration, mais c'est principalement son rôle. Donc le gros changement entre le centre de service et une commission scolaire, c'est surtout au niveau de la gouvernance, mais au niveau des services qui sont offerts aux écoles et dans les milieux, c'est sensiblement pareil. Mais qu'est-ce que ça change côté gouvernance? Puis quand on avait des commissaires, qu'est-ce qui faisaient les commissaires sur le terrain? Bien, si je le prends à un niveau plus politique, bien c'est vraiment un palier politique qu'on avait au niveau décisionnel. Donc c'était vraiment des élus qui avaient le mandat de rendre compte à la population et ainsi de suite. Ils étaient élus par la population, donc il y avait un niveau de gouvernance un peu comme les municipalités. C'était vraiment un palier politique. Donc il y avait des décisions qui étaient prises. Donc dans le changement de loi, le ministère a modifié des éléments de la loi où il s'est pris un petit peu plus de pouvoir politique pour décider certaines choses, revoir peut-être des décisions au niveau du conseil d'administration. Donc la distinction, c'est vraiment qu'on avait un gouvernement, un genre de petit gouvernement élu parce qu'on avait des taxes scolaires, la perception de la taxe, ainsi de suite, la gestion de la taxe. Donc c'est ces petits changements-là qui ont été amenés. Donc maintenant, c'est plus un conseil d'administration. Ce ne sont pas des élus, ils ne sont pas élus par la population, mais élus par leur père, ainsi de suite. Fait que dans le fond, vous êtes comme un genre d'organisme à but non lucratif. Tu sais, ici on parle de conseil d'administration où on fait de la gouvernance. Est-ce qu'on a autant de réditions de comptes au gouvernement, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui, on a beaucoup, on a des réditions de comptes à faire en lien avec le plan stratégique du ministère, dans les grandes orientations du ministère. Mais on a aussi des encadrements légaux en lien avec la loi de l'instruction publique, ce qu'on appelle plus communément le régime pédagogique pour assurer des services sur l'ensemble du territoire. Puis assurément qu'on a des réditions de comptes au niveau de l'imputabilité des fonds publics, donc l'argent qui est investi en éducation, que ce soit des mesures ou ainsi de suite. Donc on a différentes réditions de comptes à faire auprès du ministère de l'Éducation. Mais il y a une certaine ouverture que je vois, corrige-moi si je me trompe, dans le sens qu'avant c'était plus des élus, donc élus par le gouvernement. Non, élus par la population. Par la population? Oui, c'était des élections, les gens se présentaient pour élire leur commissaire du secteur. OK. Mais là, on dirait qu'il y a plus de malléabilité parce que là, il y a des parents sur le conseil d'administration, donc ils ont un peu plus un regard sur le pouvoir d'éditionnaire, là, un peu? Bien, je vous dirais que ça a changé un petit peu au niveau de la rédition de comptes. Est-ce qu'il y a plus de pouvoir décisionnel au niveau du comité, du conseil d'administration que dans les élus? Je dirais moins. Moins? Bien, il y avait plus d'autonomie à l'époque où il y avait des élus scolaires, où il y avait des besoins vraiment territoriaux qui pouvaient répondre, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est plus dans une posture qu'on est très encadré par différentes mesures. Par contre, au niveau des grandes orientations, des choix de services sur le territoire, le conseil d'administration a encore ce pouvoir-là de déterminer l'offre de services sur le territoire, ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils ont plus de marge de manœuvre ou de pouvoir décisionnel? Je ne dirais pas. OK. Parce qu'à une certaine époque, la population mentionnait « Ah, ça ne sert à rien, la commission scolaire, c'est juste pour aller nous chercher des taxes, etc. » Est-ce qu'on a encore le même regard aujourd'hui du fait que ça a changé avec le nouveau… Je pense que le regard que les gens ont, c'est souvent par méconnaissance de dire ce que fait réellement un centre de services ou une commission scolaire. Donc, c'est vraiment dans l'offre de services, des fois, même nous, on a avantage à expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, puis ainsi de suite. Donc, c'est souvent un travail qui est, je dirais, plus méconnu. Une fois que les gens travaillent au centre de services ou travaillent avec le centre de services, bien, ils voient toute la complexité, puis de gérer l'ensemble. Juste pour donner une idée, on a quand même 26 bâtiments sur l'ensemble du territoire de la MRC, donc qui va juste dans le secteur de Barraute jusqu'à Saint-Dominique, donc tout le territoire de la MRC. Donc, c'est quand même beaucoup de bâtiments au-dessus de 5000 élèves, jeunes et adultes. Donc, puis un offre de services qui est différencié au niveau du secteur des jeunes, au primaire, secondaire. Mais on a aussi deux centres de formation, un des adultes, puis formation professionnelle également. OK. Là, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton rôle à toi en tant que directeur général. J'imagine, bon, tu viens de le dire, il y a 26 bâtiments, il faut gérer ça, là. Il faut gérer tous ces bâtiments-là. Donc, parle-moi de ton rôle au travers de tout ça en tant que directeur général, mais également le regard de la population vers toi. Qu'est-ce que les gens s'attendent du directeur général du centre de services scolaires? OK. Bien, je prends le premier volet. Dans le fond, le gros de mon travail puis de mes responsabilités me sont dévolus par un des éléments de la loi, mais aussi par les orientations du conseil d'administration. Donc, dans le fond, si je résume, le conseil d'administration a un seul employé, qui est le directeur général. Ah, OK. Et le directeur général, après, bien, l'ensemble des employés du centre de services relèvent de la direction générale. OK. Donc, on a une équipe au centre de services, puis dans les écoles avec les directions, ainsi de suite. Donc, mon rôle, je dirais, je compare ça un peu pour faire une image, je suis un peu un chef d'orchestre. Donc, je m'assure que l'ensemble des services, l'ensemble des besoins, autant au niveau des écoles, des infrastructures, du financement, des ressources humaines, que tout ça, un peu, là, c'est comme une grande orchestre, que tout le monde ait la même note, puis qu'on soit sur le même tempo. Donc, mon rôle, c'est surtout de s'assurer de la répartition de ces mandats-là, puis d'accompagner, dans le fond, chacun des services, puis de répondre aussi aux grandes orientations qui me sont données par le conseil d'administration et éventuellement par les grandes orientations ministérielles aussi, qui peuvent arriver soit du ministère de l'Éducation via la sous-ministre, ainsi de suite. Donc, mon rôle, c'est d'assurer que tout se passe bien, puis que l'ensemble des ressources, et que notre mission, bien, on soit en mesure d'établir notre mission sur notre territoire, qui est d'instruire, socialiser, qualifier la population. Ça, c'est la grande mission qui est donnée à un centre de service sur son territoire. Merci pour ces éclaircissements-là, parce qu'on est, tu sais, tu l'as dit tantôt, manque de connaissance, l'ignorance, c'est un peu ça. Oui, puis c'est quand même, tu sais, le centre de service, je vous disais tantôt, on a 26 bâtiments, 5000 élèves, mais c'est un des gros employeurs. On a, tu sais, on a à peu près 850 employés permanents, mais quand on prend tous les remplacements, et ainsi de suite, quand on va faire les retours d'impôts, les T4, c'est pratiquement 1100 à 1200 personnes qui vont travailler de près ou de loin au niveau du centre de service. Donc, on a un département des ressources humaines, c'est quand même un budget de 80 millions annuellement pour l'ensemble, donc tous les salaires et ça. Donc, quand on parle des employés, les employés sont employés du centre de service, puis nous, on donne des ressources au milieu, donc aux écoles pour assurer le bon fonctionnement d'une école, et ainsi de suite, mais les employés relèvent du centre de service, sont employés du centre de service. Donc, toute la paie, les contrats, le service des finances, le secrétariat général, l'équipe informatique, donc c'est tous des services qui sont centralisés, le transport scolaire, les services éducatifs, donc c'est des services qui sont centralisés, puis qu'on donne du soutien par la suite aux écoles pour assurer leur mission. – Fait que dans le fond, c'est beaucoup de gestion que vous faites autour de tout ça. – Oui, c'est énormément, énormément de gestion, puis beaucoup de gestion des ressources humaines, particulièrement dans les dernières années, dans la rareté de main-d'oeuvre, effectivement, c'est un enjeu particulier. – Maintenant, on va aller au premier volet. Yannick, si tu me le permets, j'aimerais ça qu'on présente un peu brièvement le plan d'engagement de réussite que vous appelez le PEVR. Fait que donc, on va l'appeler souvent de même, parce que c'est quand même long, hein, le plan d'engagement vers la réussite. Alors, le PEVR, parle-moi brièvement de ce plan-là, parce que je l'ai ici, donc vous l'avez juste ici. Là, il représente genre quatre pages, là, si on le voit comme ça, recto verso, mais vous pouvez également l'avoir sur le site Internet du Centre de services scolaires. – Oui, tout à fait. Il est plus documenté. – Il est plus documenté. – C'est un document explicatif, ainsi de suite. Ce qu'on présente présentement, c'est ce qu'on appelle le tableau synoptique. C'est un résumé du PEVR, mais l'ensemble du document est accessible via notre site Web, là, du Centre de services. – Bon, fantastique. Parle-moi de ce plan-là. Il fait quoi dans la vie, puis il va servir à quoi brièvement? – Oui, bien, le PEVR, dans le fond, c'est un… anciennement, bien, c'est dans le jargon du milieu de l'éducation. Le PEVR, plan d'engagement vers la réussite, ça remplace ce qu'on appelait avant le plan stratégique, mais qui est plus… Le PEVR est concentré surtout sur la réussite des élèves. Donc, notre tableau de bord, c'est vraiment des indicateurs qu'on s'est donnés pour assurer la réussite des élèves, puis de voir un peu si on s'améliore au niveau de notre rendement, de la diplomation, qualification, la réussite des garçons. C'est des exemples que je vous donne. – Donc, le PEVR vient déterminer les grands enjeux de notre organisation, les orientations qu'on s'est données, quelques objectifs pour les cinq prochaines années, avec des indicateurs et des cibles qu'on veut suivre pour se donner un tableau de bord, pour voir si les actions qu'on porte annuellement ou sur une plus longue période donnent des résultats pour améliorer notre diplomation, qualification, entre autres, ou encore la réussite des garçons, qui était un des enjeux qui avaient été identifiés. Donc, ça découle, puis le PEVR est directement en lien aussi avec le plan stratégique du ministère de l'Éducation. – OK. Fait que c'est deux choses, là. Le plan d'engagement vient pas du ministère. – Bien, il vient pas nécessairement, il est à la couleur de l'Aricana, mais il découle, il est en lien avec les grandes orientations que le ministère de l'Éducation s'est données pour les prochaines années. – OK. – Donc, nous, on doit répondre un peu en lien de dire, bien, comment le Centre de services scolaires à l'Aricana va contribuer au plan stratégique national de l'Éducation du ministère de l'Éducation, au même titre que nos écoles, eux, vont développer un document qu'on appelle les plans stratégiques des écoles. Donc, dans les conseils d'établissement, ils vont être adoptés, qui vient dire, bien, comment on vient répondre au PEVR. – Dans ce plan-là, est-ce qu'il vient du fait que, bon, il a été créé en fonction de, à prendre en considération tous les défis qu'il y a eu à partir de la pandémie ou ça existait avant? – Ça existait avant. On avait l'ancienne mouture du plan stratégique qui était pour les années précédentes, là, de 2017 à 23. Donc, il y a eu un bilan de l'ancien plan stratégique ou du PEVR. Donc, il y a eu des consultations, il y a eu un comité, il y a eu des consultations publiques aussi, de voir les différents enjeux, comment on se projette d'ici les prochaines années jusqu'en 2023, et quelle cible on veut atteindre. Donc, ce n'est pas un document, c'est un document qui est évolutif. Donc, ce n'est pas la première planification stratégique à le Centre de service à, mais c'est une continuité. Donc, il y a eu un bilan des réalisations des dernières années. Et là, on s'est donné une nouvelle cible, des nouvelles orientations pour les cinq prochaines années. On disait, bon, bien, maintenant, sur quoi on veut se concentrer puis suivre nos résultats? Bien là, c'est une continuité des anciennes années où on a eu un bilan. Il y a des nouveaux constats. Tantôt, vous le nommiez, entre autres avec la pandémie. La grève également? Oui, il y a eu des événements comme la grève, par exemple, qu'on pourra éventuellement en parler, mais c'est des éléments qui sont plus ponctuels dans le temps. On vit présentement, puis l'ensemble du réseau, puis les entreprises, un défi de main-d'oeuvre. Donc, il faut en tenir compte aussi dans notre prochain plan, comment on va réussir dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Donc, c'est toutes des réflexions qui ont été amenées à l'intérieur du plan, puis pour lesquelles on s'est donné des grandes cibles, des grands objectifs. Puis, annuellement, bien, on a un plan d'action. Et là, on va retrouver plus les moyens. Il y a des moyens qui vont être très ponctuels dans le temps, qui vont durer quelques mois, un an. D'autres moyens peuvent être sur une période qui va être plus longue. Donc, c'est dans le plan d'action où on venait déterminer les moyens qu'on va utiliser. Parce que c'est sûr que c'est sûrement un plan évolutif. Tout à fait. Parce que la vie, ça change très rapidement en ce moment. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est plus ce qui va être demain. Alors, j'imagine que vous avez ouvert ce plan-là à une évolution en tant que telle. Tout à fait. Puis, le meilleur des plans en gestion, ce qu'il dit, c'est un plan qu'on est capable de modifier, puis qu'on est capable d'adapter aux couleurs pour le saveur du moment. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver dans les… Est-ce qu'on risque de vivre des compressions budgétaires? Est-ce qu'on risque… Là, présentement, on vit des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre. Puis, on risque de les avoir encore pendant quelques années. Donc, il faut que le plan soit assez malléable pour qu'on soit capable de le modifier. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans le temps. On dit, bien, voici le plan, puis on ne touche plus à rien. Le plan doit être évolutif au cours des prochaines années. C'est pour ça qu'on s'est donné des grandes cibles, puis des indicateurs de suivi de réussite qu'on veut avoir. Est-ce que, dans votre plan, ça suit certaines impositions provenant du gouvernement? Bien, je ne dirais pas des impositions, mais plus des orientations. Donc, c'est sûr que le ministère s'est donné, par exemple, quand on parle de la diplomation-qualification, c'est sûr que le ministère s'est donné une cible nationale. Quand il dit, bien, l'argent qui est investi en éducation, le besoin de main-d'oeuvre dans les prochaines années, de la main-d'oeuvre qui est hautement qualifiée aussi de plus en plus, bien, le ministère de l'Éducation s'est dit, bien, d'ici 2030, par exemple, on veut atteindre 90 % de diplomation-qualification. Bien, là, c'est là, tantôt, je donnais l'exemple de dire, bien, là, quelle sera la contribution du centre de service scolaire Arikana pour atteindre ce fameux 90 % de diplomation-qualification au niveau national? Selon nos réalités, selon nos défis, selon ainsi de suite, bien, dire, bien, Arikana, nous, pour les prochaines années, on est à 72 %, par exemple, de diplomation-qualification, bien, on veut améliorer de 5 % dans les cinq prochaines années pour être aux alentours de 78 %. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ta question, tu me disais, est-ce que c'est imposé? C'est pas imposé, mais il y a des grandes orientations du ministère, puis de dire, bien, de quelle façon le centre de service peut venir contribuer, au même titre que pour nous, les écoles, par exemple, si je prends une école primaire, dans notre plan stratégique ou dans notre PEVR, n'aura pas le même impact, par exemple, que notre école secondaire au niveau de la diplomation-qualification, mais à l'intérieur, va se retrouver et dire, bien, moi, je peux travailler en prévention, en bas âge, je vais travailler la littératie, les mathématiques, ainsi de suite. Donc, on va avoir des objectifs qui vont être adaptés à leur niveau ou à leur mission. Mais est-ce que, tu sais, on est quand même une région éloignée, est-ce que dans ces orientations-là, est-ce que c'est des orientations qui sont générales pour l'ensemble du Québec ou le gouvernement vous envoie des orientations beaucoup plus ciblées pour la région en tant que telle? Parce que nos besoins ne sont pas les mêmes besoins qu'ailleurs. Tout à fait. Donc, oui. Donc, l'orientation, par exemple, si je reprends l'exemple de la diplomation-qualification, peu importe où on est au Québec, on doit tous travailler pour améliorer la diplomation-qualification. Par contre, les moyens pour y arriver et les cibles qu'on va se donner peuvent être différentes pour le centre de service scolaire Arcana qui vit dans un milieu plus rural, parfois plus défavorisé. Puis, je pourrais expliquer tantôt la notion de défavorisation pour le ministère, que, par exemple, un milieu, si je prends dans la région de Québec ou un centre de service qui est plus urbain, avec près des universités, donc qui ont une culture de l'éducation qui est différente. Donc, on va avoir, c'est peut-être nos cibles qui vont être différentes. Donc, nous, on va peut-être avoir au niveau de la diplomation-qualification, OK, vous devez atteindre 80 % d'ici 2027. Par contre, d'autres centres de service, ça va peut-être être 82 %, 85 % de diplomation et ainsi de suite. On a la réalité aussi qu'on n'a pas en région de d'autres milieux. On n'a pas d'école, nous, qui est dite privée. Donc, nos élèves, il n'y a pas une compétition entre le privé et le public. Par contre, il y a d'autres réalités qui se vivent à l'extérieur de la région où les enfants vont parfois au privé ou au public. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là qu'on n'a pas. Donc, oui, pour répondre à votre question, ce n'est pas imposé par le ministère. Les grandes cibles, oui. Par contre, les moyens pour y arriver et les cibles qu'on se donne, ça nous appartient. OK. Mais on les valide quand même avec le ministère de l'Éducation. OK. Yannick, on va faire une pause. Nous, on revient tout de suite après le temps d'une gorgée d'eau. De retour en studio, on a tellement de choses à dire sur les nouvelles orientations du gouvernement, mais également sur le plan de réussite des élèves ici, dans notre région, mais surtout dans notre MRC à Bitibi. Je suis, entre autres, avec Yannick Roy, qui est directeur général du Centre de services scolaires à RICANA. Alors, Yannick, j'aimerais ça qu'on aille parler maintenant du contenu du PEVR. C'est quoi? On a parlé d'orientation tantôt. C'est quoi les grandes orientations pour les élèves d'aujourd'hui? Parce que ce qui est aujourd'hui n'était pas ce qui était hier. Ça a vraiment changé. Ça change régulièrement, finalement, là. Ah oui, toute la société change, effectivement. Nos enfants, nos ados sont le reflet de notre société. C'est ça. Tout à fait. Alors, c'est quoi ces grandes orientations-là? Parce qu'il y a des enjeux au travers, là. Ah, tout à fait. Tu sais, il y a des enjeux. On a des enjeux de pénurie, de main-d'oeuvre. Il y a des enjeux sociétals. Il y a les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne sont plus les jeunes de ce qu'ils étaient avant. Il y a un grand changement, soit d'ouverture, un changement de dire, on aimerait plus se contrôler notre personnalité, notre genre. Il y a plein de choses qui changent, là. Ah oui, tout à fait. Et ça apporte des enjeux au niveau du centre de services scolaires, également, de changer tout ça, là. Alors, parle-moi donc de ces orientations-là, puis des enjeux qui sont à trouver les solutions pour. Oui. Donc, comme je vous disais, d'entrée de jeu, le PEVR qui a été amené pour les prochaines années, ça fait suite à une vaste consultation, donc de la population, des différentes équipes écoles, des partenaires, des parents, certains élèves aussi, par des sondages, et ainsi de suite. Donc, il y a deux grands enjeux qui sont sortis du PEVR. Il y a tout l'enjeu de la réussite éducative, donc, pour nos élèves. Puis, bien, vous allez dire, c'est normal un peu, c'est le cœur de votre mission. Bien, c'est... On est là pour donner des services de qualité, donc... Ça devait être comme ça avant aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, la réussite éducative et tout l'enjeu aussi du personnel scolaire dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Et c'est les deux grands enjeux qui ont ressorti. Puis, de ces enjeux-là, on a sorti quatre grandes orientations. Donc, les quatre grandes orientations qui ont été sorties, c'est de soutenir chaque élève dans l'atteinte de son plein potentiel. Donc, on pourra voir tantôt certaines cibles qu'on s'est données. Tout le volet de la valorisation de la formation professionnelle, c'est une voie qui est encore... qui est très, très en demande, de beaux métiers, mais c'est encore une voie qui est souvent délaissée ou au niveau de la valorisation encore du travail à faire, de montrer tout le potentiel qu'un diplôme d'études professionnelles peut amener. Surtout dans un contexte de région comme nous, on a besoin de main-d'oeuvre qui est hautement qualifiée dans tout le développement qui s'en vient. C'est ça. Être des milieux qui sont ouverts, stimulants et sécuritaires, donc tout au niveau des infrastructures. L'offre de services aussi, tantôt, on parlait que nos jeunes veulent découvrir plein de choses, donc dans tous les projets particuliers. On en a développé dans les dernières années, mais comment on veut rendre l'école aussi attrayante, accessible et motivante. Donc, il y a des enjeux par rapport à ça. Et la dernière orientation, la quatrième, c'est qu'on reconnaît que toute l'importance de peu importe, tout le personnel adulte qui travaille dans un centre de service ou dans une école a un impact sur la réussite des élèves et comment on peut, dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, accompagner le mieux possible ce personnel-là pour qu'il soit en mesure de se développer, garder notre personnel, puis de développer une autre expertise. Parce qu'on sait, peu importe le rôle qu'on joue dans une organisation comme le centre de service, on peut avoir un impact sur la réussite de l'élève. Donc, c'est les quatre grandes orientations qu'on s'est dotées. C'est assez large comme orientation. Maintenant, c'est plus dans les objectifs et les moyens qu'on va se donner annuellement, donc comment on va y arriver. Donc, de ça à sorti, c'est sûr qu'on a deux, deux grands enjeux au niveau de la réussite des élèves. C'est un constat qu'on a. Au niveau de la diplomation-qualification, on est environ à 10 à 12 % moins que l'ensemble du Québec. Donc, nous, on est à peu… Bien, au niveau de la diplomation, on diplôme moins. Nos élèves vont chercher moins un diplôme. On est environ à 72 % de diplomation-qualification en sept ans. Ça veut dire qu'il y a du décrochage? Il y a du décrochage. Il y a des gens qui choisissent d'autres voies. Il y en a qui veulent revenir des fois à l'école plus tard. Parce que quand on parle de la diplomation-qualification, c'est sur une période de sept ans. Donc, on prend une photo en secondaire 1, de la cohorte qui rentre en secondaire 1. OK. Puis, on va suivre ces élèves-là pendant sept ans. Sept ans, ça veut dire qu'on s'en va au cégep, là? Non, bien, pas nécessairement. Nous, on les suit… Bien, la voie idéale, là, c'est pour les élèves, c'est de dire, bien, je commence en secondaire 1, je fais 5 ans, je vais terminer mon secondaire 5, je m'en vais au cégep. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon la voie royale. Ça, il n'y a pas… Une voie tracée, là. C'est une voie tracée, puis je m'en vais là. D'autres vont faire d'autres choix, qui vont peut-être accumuler une année de retard, qui vont abandonner un cours de parcours, ils vont peut-être avoir des échecs. Donc, soit qu'ils prennent des parcours qui sont différenciés, ou encore qu'ils choisissent de dire, bien, moi, je vais aller faire une formation professionnelle, je vais aller faire un DEP, mais j'ai besoin de tel, tel, tel acquis, tout dépendant du DEP. Ou il y en a qui vont choisir de dire, bien, je quitte à 16 ans ou à 17 ans, où on a plusieurs garçons, souvent, qui vont quitter, vont aller sur le marché du travail, souvent, vont revenir pour aller chercher une qualification, un diplôme, un petit peu plus tard, en formation générale des adultes. Mais le constat général, c'est qu'en Abitibi-Témiscamingue, puis particulièrement, bien, en Ericana, notre taux de diplomation, de qualification est à 72 %. Le reste du Québec est à 82 %. Ça fait qu'on a à peu près un 10 points d'écart. Puis un constat aussi qu'on avait dans les dernières années, c'est qu'on a un taux de décrochage qui est un peu plus élevé que la moyenne provinciale au niveau de nos garçons. Donc, on a atteint, donc, 28 % de nos gars vont quitter le secondaire sans avoir une diplomation, une qualification. Quand tu dis « diplomation », « qualification », c'est-tu parce qu'il n'y a pas son secondaire 5 ou un DEP? Bien, la question est excellente parce que, dans notre jargon, quand on parle de la diplomation, ça, c'est vraiment un diplôme d'études secondaires. Donc, on peut avoir le diplôme d'études secondaires de façon générale, ce qu'on connaît, là, avec nos cours de français, maths, anglais, jusqu'à l'équivalence d'un secondaire 5. Mais tout dépendant, les mathématiques, là, ça peut être les maths de 4, ainsi de suite. Mais il y a des critères pour obtenir le diplôme d'études secondaires. On peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir via notre parcours au secondaire, où on peut aller chercher le même équivalent, mais en formation générale des adultes. Donc, un jeune peut quitter, mais aller faire ses acquis qui lui manquent. Donc, ça, on va appeler ça le diplôme d'études secondaires. Ça, c'est un diplôme. On peut avoir un autre diplôme aussi qui est émis, cette fois-ci, par la formation professionnelle. Par exemple, je choisis, après mon secondaire 3, je veux m'orienter en voirie forestière, par exemple. Bien, un jeune ou une jeune peut décider de faire son DEP en formation professionnelle et il va obtenir aussi un diplôme. Donc, il est vraiment émis par le ministère de l'Éducation, une certification. Il y a un diplôme qui est émis. Donc, ça, on parle de la diplomation. Donc, études secondaires ou via notre formation professionnelle ou la formation générale des adultes. Quand je parle de qualification, ce n'est pas un diplôme qui est émis par le ministère de l'Éducation, mais c'est une qualification locale. C'est ce qu'on appelle souvent les métiers semi-spécialisés. Donc, ça, c'est une qualification que les gens vont aller chercher. Ça peut être aide cuisinier, ça peut être différentes aides, mais ce n'est pas un diplôme qui est émis par le ministère de l'Éducation, mais c'est une qualification suite à un parcours académique qu'on remet. Et ça, ça l'aide à aller travailler, cette qualification-là? Bien, souvent, les employeurs ne demanderont pas nécessairement la qualification. C'est plus les connaissances ou les habiletés qu'il va développer à l'intérieur de son programme, qui va lui donner une certaine qualification, mais ça ne lui donne pas un diplôme reconnu dans un métier ou un diplôme d'études secondaires pour éventuellement poursuivre des études au niveau supérieur, soit au niveau technique, cégep ou universitaire. Fait qu'il faudrait qu'il retourne à ce moment-là à l'école un peu plus tard pour terminer ses compétences du secondaire 5 et aller plus loin. OK, bon, ça, c'est excellent. Là, maintenant, on va mettre en œuvre ce plan-là de réussite. Alors, on sait qu'il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que, dans votre plan de réussite, vous avez créé quelque chose pour faire conciliation, travail, dans le sens que, bon, les élèves, j'imagine, bon, à partir de l'âge de… Aujourd'hui, c'est quoi? 14 ans, ils peuvent travailler à partir de l'âge de 14 ans. Donc, est-ce qu'il y a un plan pour de la conciliation études-travail pour les jeunes pour se dire, bon, bien, OK, on manque de main-d'œuvre, on manque des compétences sur le terrain, mais on serait prête à avoir des jeunes qui viennent combler ces compétences-là sur le terrain, mais avec une certaine qualification. C'est quoi la mise en œuvre dans tout ça, justement, sur le plan de réussite? Parce que tu parles tantôt de décrochage, quand même un taux de décrochage assez élevé. Oui, on est assez élevé, en haut de 25 %. Est-ce qu'ils partent travailler et donner de l'aide sur le marché du travail? Bien, il y a une grande majorité. On a de la difficulté, des fois, à suivre chacun des élèves, mais là, on s'est doté d'un suivi qu'on appelle le suivi de cohorte avec différents partenaires. Puis, on fait vraiment des appels personnalisés pour voir avec les élèves où ils sont rendus, où dans leur cheminement. Des fois, il y en a qui vont prendre une pause qui est vraiment, des fois, temporaire, juste de réfléchir. Ils vont un petit peu sur le marché du travail, puis ils disent non, bien là, je veux revenir pour faire. Puis, on essaie tout le temps de garder un lien avec différents partenaires. Je pourrais y arriver, tu sais, tantôt avec différents exemples. Mais en lien avec la question que vous me posez, en lien avec la conciliation travail-études, c'est sûr qu'on a passé un sondage, justement, en lien avec le PFVA. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis les dernières années, puis la tendance a quand même changé de façon importante, le sondage auprès des jeunes du secondaire nous révélait, bien, trois éléments importants. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui vont travailler pendant qu'ils viennent à l'école. OK. Puis, c'est un petit peu l'inverse. Avant, on avait du 40-60. 40 % des élèves qui venaient à l'école avaient aussi un emploi. OK. 60 % qui n'en avaient pas, qui faisaient des petites choses, mais à peu près. Depuis les dernières années, c'est complètement le contraire. C'est l'inverse. Là, c'est 60 % de nos élèves qui fréquentent nos écoles secondaires ont un emploi. 40 % n'ont pas. L'autre constat qu'on a fait, deux éléments, c'est qu'on a de plus en plus d'élèves qui travaillent, mais le nombre d'heures a augmenté. Donc, avant, c'était 10 heures et moins, 12 heures et moins. OK. Là, on a une bonne portion de nos élèves qui travaillent plus de 20 heures par semaine. Et ça, c'est le soir, les fins de semaine. Donc, ça, il y a un enjeu. Parce que la recherche, ça démontre, c'est-à-dire, passer une dizaine, douzaine d'heures, ça commence à avoir des impacts éventuellement sur les études, sur l'école, la motivation, la fatigue. En tout cas, il y a différents facteurs. Et ce qu'on a constaté aussi, puis là, le projet de loi est venu aider un petit peu, c'est que nous sommes de plus en plus jeunes à fréquenter le marché du travail. Donc, on essaie de travailler avec les différents partenaires. Puis nous, quand on nomme ça, c'est pas qu'on vient de dire que le travail ne devrait pas avoir de travail chez les jeunes. Au contraire, on l'encourage parce que les jeunes vont développer d'autres types de compétences, vont développer de l'autonomie, la confiance en soi, des responsabilités, et ainsi de suite. Mais on dit toujours, la recherche, ça démontre qu'une dizaine d'heures, douzaine d'heures par semaine, c'est correct. Les jeunes sont capables de concilier le travail et les études. Donc, on travaille avec souvent la Chambre de commerce, les employeurs. On fait des campagnes de sensibilisation dans la zone d'examen. Plusieurs employeurs, on a un prix qu'on remet aussi avec la Chambre de commerce au Galois Élite. Dénonce son employeur, donc l'employeur qui a les meilleures pratiques pour accompagner les jeunes, comment ils les encouragent à poursuivre leurs études, ainsi de suite. Donc, il y a une sensibilisation qu'on fait par rapport à ça, qui est la conciliation travail-études. Au niveau de la motivation scolaire, ainsi de suite, on a développé un nouveau programme cette année, en valorisant l'AFP aussi, ce qu'on appelle les programmes de concomitance. C'est comme une concentration travail-études, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a une quarantaine de jeunes, 43 jeunes. Ce qui leur permet, c'est de faire leur… ils peuvent avoir une double diplomation. Donc, ils sont au secteur des jeunes, ils sont au secondaire, ont leurs cours de mathématiques, français, les cours… Puis dans la même grille horaire, ils ont des cours aussi en formation professionnelle. Donc, ils peuvent aller faire le cours de voirie forestière, ainsi de suite. Donc, c'est dans la même horaire. Donc, les jeunes, parce qu'il y a un niveau de motivation, c'est un nouveau programme qu'on est en train de mettre en place, justement pour nos décrocheurs qui étaient potentiels, des fois qui étaient au secondaire. Puis là, ils voyaient, bien, le secondaire 5, c'est loin. Je ne vois pas, ce n'est pas ça que je veux faire dans la vie. J'aimerais conduire, par exemple, un camion Ben, une niveleuse, ainsi de suite. Bien là, il y a un programme de formation où les jeunes sont capables de faire leur diplôme d'études secondaires, d'aller chercher leur acquis et faire aussi leur formation en formation professionnelle. Donc, c'est un nouveau programme. Présentement, ça va bien. On a 43 jeunes qui sont dans différents programmes. Présentement, ça va très bien. On a hâte de voir les résultats. Mais c'est le genre de programme qu'on est en train de mettre en place au niveau de la motivation, surtout pour une certaine clientèle qui a un fort potentiel de décrochage où ils veulent souvent aller sur le marché du travail, ainsi de suite. Mais on essaie d'y garder avec nous. Je trouve ça bien, ce côté-là. On n'est pas en train de… Tu sais, avec les orientations du gouvernement, vos orientations également, vous suivez une trace, puis après ça, en bas, on exécute, mais peut-être à votre façon, les choses. On n'est pas en train de dire, bon, bien, à une certaine époque, il y avait, je me l'ai noté tantôt, de la contingence. Il y avait beaucoup de contingence à notre époque. Des programmes qui étaient contingentés. Exactement. On ne pouvait pas y aller parce que c'était contingenté, il y avait un ratio d'élèves. Aujourd'hui, là, on dirait que tout est ouvert, mais en même temps, est-ce qu'on oriente réellement l'élève vers ce que lui voudrait réellement faire dans la vie, ou on l'oriente vers des compétences parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, puis c'est là qu'on a besoin? Oui. Bien, la question est excellente, puis c'est l'enjeu qui a été nommé souvent par différents chercheurs, et ainsi de suite, que l'école, bien, l'école secondaire devrait être plus générale, puis d'orienter, de permettre aux jeunes de développer leurs différents talents, leurs différentes passions. Je pense qu'on a une multitude de volets. En tout cas, tu sais, on… Je parlais beaucoup de la formation professionnelle tantôt. On a développé dans notre centre de service, on a tout le volet des arts aussi qui était très développé avec l'apprentissage de la musique, concentration de musique. On a des volets de développement aussi au niveau de nos jeunes qui parlent de sport, donc avec le mouvement Kodiak, mais différents programmes de sport-études. Donc, on essaie d'ouvrir une ouverture la plus grande possible. C'est sûr qu'avec le nombre d'élèves, il n'y a pas tous les programmes qu'on peut nécessairement offrir. C'est sûr qu'il faut avoir une attention particulière, puis je ne pense pas qu'on est en train d'orienter vraiment en fonction des besoins de main-d'oeuvre, puis dire, bien, on va orienter certains élèves dans un programme parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Par contre, ce qu'on voit présentement que le ministère encourage, c'est par des incitatifs. Par exemple, l'offensive en construction, là, justement, on a ouvert des cohortes. Donc, souvent, le ministère va amener des programmes, souvent, qui vont encourager les élèves à aller vers ces programmes-là. Même, ils ont un financement qui peut être donné aux élèves. On l'a vu… Comme des bourses. On l'a vu au niveau de la santé, entre autres, récemment, où on avait une pénurie au niveau de la santé. Ça a été un modèle qui a été adopté par le ministère et le gouvernement. On le voit présentement en offensive en construction. Nous, entre autres, en gène de chantier, c'est un des programmes qui a été identifié. Donc, je sais qu'il y en a à Rouen aussi, en charpenterie-menuiserie. Mais ça, c'est des volets plus des incitatifs au niveau d'incitatifs gouvernementaux pour attirer des gens vers ces secteurs-là. Mais est-ce qu'on oriente les gens vers des programmes? Je vous dirais non. Je pense que nos conseillers en orientation qui sont là vont prendre plus du temps avec les jeunes pour dire, bien, c'est quoi réellement qui te passionne, ce que tu as envie de faire, et ainsi de suite. Puis, bien, voici maintenant, si tu veux réaliser ta passion ou ton rêve, bien, voici ce que tu as besoin, quel est le cheminement pour y arriver, et ainsi de suite. On est encore dans cette approche-là. OK. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, avec la nouvelle mentalité, la nouvelle société qui se fait avec les jeunes, est-ce que les jeunes sont encore perdus au secondaire, où ils ne savent pas trop où s'enligner, où ils ont réellement reconnu c'est quoi leur passion, puis vers quoi qu'ils veulent s'enligner, c'est quoi la trace de leur avenir? Bien, sur cette question-là, Glenn, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas très différents de ce qu'on était. Ça n'a pas changé? Non, 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 non. Si je recule, moi, quand j'étais au secondaire, est-ce que quelqu'un m'aurait dit que j'aurais fait une carrière en éducation? Non, je n'étais pas là, j'avais plus des aspirations d'être ingénieur, j'ai fait des études, ainsi de suite. Nos jeunes d'aujourd'hui, puis je regarde mes enfants, je regarde leurs amis, je regarde les jeunes aujourd'hui, ils sont ouverts sur plein, 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 plein de choses. Mais est-ce qu'après le secondaire, c'est des choix qui sont quand même difficiles et en jeune âge? De dire, bien, à 16-17 ans, je vais choisir le métier que je vais faire. Il y en a qui savent déjà, leur voie est tracée, ils ont une idée, puis c'est ce qu'ils veulent faire. Mais je vous dirais que la grande majorité des jeunes sont comme on était, nous, essaient de voir différentes possibilités, veulent poursuivre, dire qu'ils ont des choix bien arrêtés. Non, est-ce qu'ils sont plus mêlés qu'on était? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont très curieux. OK. Ils sont très curieux, ils sont très cultivés sur l'ouverture sur le monde, le développement durable. C'est des jeunes qui posent, qui se posent beaucoup de questions. OK. Puis on serait étonné souvent, puis quand j'ai la chance de le nommer, souvent on a une vision négative des jeunes souvent. Puis je vous dirais au contraire, nos jeunes sont très, très, très allumés. On a des bons jeunes, ils sont très curieux, ils veulent apprendre. C'est la grande majorité de nos jeunes, mais ils ne sont pas très différents de ce qu'on était il y a quelques années. Mais ils ont peut-être de l'accessibilité qui est plus facile. Et je dirais une interprétation avec les médias sociaux, et ainsi de suite, qui lui demande plus de critiques. Mais des jeunes qui sont très allumés. Je ne vois pas ce qu'ils sont plus mêlés, je ne pense pas. Ils sont comme on était, mais faire des choix de carrière et d'études à 16-17 ans, ce n'est pas toujours facile pour certains. Parce qu'on va s'arrêter sur cette question-là, ensuite on va aller à la pause. Cependant, j'aimerais savoir, si on oriente le jeune avec des incitatifs pour aller vers une compétence, aller acquérir une compétence quelconque, pour ensuite aller plus rapidement sur le marché du travail, et finalement, il n'aime pas ça, ça devient un fardeau un peu pour l'entrepreneur qui engage un jeune qui sort de l'école avec une compétence plus professionnelle. Lui, il doit continuer à former sur le marché du travail, puis le jeune n'aime pas ça. Donc, ça devient un certain fardeau pour l'entrepreneur. Il y a un risque pour lui de voir ça, de prendre un jeune comme ça? Là, vous me posez une bonne question. Je n'ai pas parlé nécessairement avec des entrepreneurs. Les taux de placement sont quand même bons. C'est sûr qu'il y a un roulement, j'imagine que dans toutes les entreprises, on le voit, il y a vraiment un roulement, puis une rétention. Il y a de la formation du personnel, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont bouger, effectivement, tout dépendant? Je n'ai pas de statistiques comme telles qui le démontrent, mais on voit que, en tout cas présentement, dans toute l'employabilité, on voit qu'il y a un roulement de personnel. Des gens qui vont faire des carrières dans une entreprise ou dans une organisation des 25-30 ans, on n'en voit de moins en moins qu'à une certaine époque où le sentiment d'appartenance à l'entreprise était là. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a beaucoup de postes, puis les gens vont aller selon les conditions, ce qui est meilleur, mais on le voit qu'il y a un roulement important au niveau du marché du travail. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en amont au niveau du placement ou de la formation? C'est ce qu'on essaie de travailler. Il y a certains programmes. On a travaillé avec des entreprises, entre autres, en usinage, où il y avait une pénurie très, très importante, ce qu'on appelle souvent des projets COUD, où on travaille vraiment avec l'entreprise, où on forme des gens en entreprise, avec le milieu d'éducation, la formation professionnelle. Les gens travaillent en entreprise, sont rémunérés pendant qu'ils font leur formation. Donc, tu sais, il y a différents modèles qui sont en train de se développer pour soutenir certains employeurs. On le vit présentement avec tous les programmes de francisation, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années dans notre milieu. On était… Puis là, on le vit de plus en plus. C'est un offre de service qu'on travaille avec les différentes entreprises qui accueillent des nouveaux travailleurs, donc au niveau de la francisation et ainsi de suite. Donc, comment on peut arrimer un petit peu le développement en lien avec l'éducation, puis les programmes de formation et l'entreprise? Bien, on a un service aux entreprises aussi qui peut faire de l'accompagnement en entreprise, ainsi de suite. OK. Donc, c'est sûr que ce choix-là des élèves, une fois qu'ils ont leur diplôme, est-ce que ça garantit, tu sais, qu'ils vont aimer ça, ainsi de suite? Bien, c'est vrai dans plusieurs métiers. C'est vrai en éducation, c'est vrai dans d'autres métiers. Les gens vont étudier, ils arrivent sur le marché du travail et disent, bien, ce n'est pas ce que j'avais réalisé ou pensé. C'est sûr que nos programmes de formation professionnelle, des fois, c'est vraiment adapté parce qu'ils vont être vraiment dans la machinerie et ainsi de suite. On est dans l'action, dans l'exception. Non, mais une fois rendu sur le marché du travail, des fois, il y a des… Ça change. Ça change, puis les gens disent, ah, bien, ce n'est pas vraiment ce que j'avais pensé. Souvent, ils vont revenir faire une autre formation, ils vont quitter. C'est sûr que ça a des impacts pour l'entreprise, le roulement de personnel, assurément. Merci. On se revoit à la pause. On va revenir dans quelques instants. De retour en studio, toujours avec Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaires à RICANA. Yannick, on va aller parler de bien-être des élèves, pandémie, grève et probablement d'autres enjeux internes également. Le bien-être des élèves, bon, on va parler un peu de l'incertitude, des bouleversements qui ont amené, justement, la pandémie, la grève qui a arrêté un peu pendant quelques semaines les élèves. Comment est-ce que vous aidez les élèves à passer au travers de ces bouleversements-là, de dire, bon, bien, OK, on arrête parce que la pandémie est là. Après ça, on change, puis on étudie à la maison. On étudie par les voies plus électroniques, virtuelles. Il y a des grands changements, des grands bouleversements qui se sont faits au travers de tout ça. Vous devez vous adapter à tout ça très, très rapidement dans ces changements-là. Oui. Parce que vous avez passé au travers avec les élèves, puis s'assurer que le bien-être des élèves, tant mental, psychologique, puisse continuer à avoir cette motivation-là, de continuer à étudier, puis d'aller vers leur but. Effectivement, quand vous parlez de la pandémie, je pense qu'avec les élèves, bien, de un, le système d'éducation, puis partout au Québec, on n'était pas prêt à faire face à une pandémie, puis de cette ampleur-là, avec l'isolement, puis de continuer à faire de la formation à distance. On s'est développé, je vous dirais, à vitesse grand V. Donc, il y a quelques années avant la pandémie, de penser qu'on utilisait des Zooms, des Teams, c'était quelque chose qui était complètement… C'était un autre monde. Puis en quelques mois, on a développé ces habiletés-là. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on a été capables quand même de garder un certain contact, une certaine régularité avec les élèves. C'est sûr que je vous dirais que la pandémie a eu des impacts qu'on ressent encore aujourd'hui sur le niveau d'inquiétude. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de problématiques de santé mentale chez nos jeunes, comment on y arrive. Donc, cet isolement-là a eu assurément des impacts. On commence à s'en sortir. Quand vous me disiez, bien, de quelle façon on y arrive, bien, on y arrive pas seul, parce que c'est pas qu'au milieu de l'éducation à porter cette problématique-là. Par contre, on a des outils, on a du personnel, ce qu'on appelle nos services complémentaires. Donc, on a des travailleurs sociaux dans les écoles, on a des psychologues, on a des psychoéducateurs, on a des techniciens en éducation spécialisée. Donc, on a une certaine gamme de services qui sont offerts dans nos milieux, qui prennent soin des élèves. On a eu des interventions aussi plus au niveau de groupe. Mais ça, on est plus, nous, au niveau, je vous dirais, de la prévention, puis de faire des observations. Quand on a des cas qui sont plus lourds, bien, c'est sûr qu'on travaille avec nos partenaires, entre autres avec le CISAT. Donc, au niveau de la santé, si on voit qu'il y a des problématiques qui sont plus importantes chez certains élèves, bien, là, ils vont être référés plus en suivi pour des suivis plus réguliers. Mais c'est des services qui sont offerts dans nos milieux. Donc, au niveau de la psychologie, psychoéducation, travailleurs sociaux, etc., c'est des gens qui sont vraiment terrains avec les jeunes. Je nommais un des partenaires, entre autres. On a d'autres partenaires, comme le M-RAR, où on a des intervenants aussi en milieu scolaire, qui viennent travailler, puis travailler ce lien affectif-là avec les élèves, puis de voir si ces jeunes-là sont en problématiques. Souvent, il va y avoir des références qui vont être faites. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille éventuellement avec les élèves. C'est sûr qu'on essaie d'offrir une gamme aussi variée d'activités à l'école dans différents programmes particuliers. Donc, c'est de rendre la vie scolaire le plus possible animée, d'avoir une vie scolaire qui est agréable aussi, parce qu'on le sent que dans le relationnel, ce qui a été plus marquant chez nos jeunes, c'est ceux qui ont vécu des sentiments d'isolement pendant une longue période, donc de recréer ces liens-là d'amitié, et ainsi de suite. Donc, on a des intervenants à terrain qui s'assurent du suivi des élèves. Tantôt, on parlait de conciliation travail-études ou études-travail. Ça peut probablement apporter un certain stress chez les jeunes de dire que je veux aller travailler, mais j'ai quand même mes études. Est-ce qu'il y a une transition que vous faites à l'école par rapport à ça, d'aider le jeune à dire, celui qui veut aller travailler, mais en même temps qu'il ne sait pas trop, parce qu'il sera même une certaine planification. Est-ce que l'engagement ou la responsabilité vient plus du parent à aider le jeune qui veut aller travailler, mais qui continue ses études, puis ne pas affecter son côté mental, psychologique, le stress quand on est dans une société de plus en plus anxieuse? Est-ce qu'on voit ça à l'école, les jeunes anxieux, stressés, par rapport à ces choix-là qui, des fois, peuvent être imposés, à la maison pour aider ou à une société qui veut de plus en plus aller travailler jeune? On n'a pas un programme spécifique qui est donné à l'ensemble des élèves par rapport à ça. Dans certains cours, certaines matières, les enseignants peuvent l'aborder, mais c'est surtout nos intervenants terrain ou tantôt avec nos différents partenaires qui sont aussi dans l'école. Donc, ils vont prendre le temps de discuter aussi des fois pour les stratégies au niveau des élèves, soit par la direction ou un intervenant social, et ainsi de suite. On va dire, là, on remarque que ton taux d'absenté est plus élevé, ton nombre d'heures. Ce sont des questions qu'ils vont poser aussi pour comment l'accompagner, nos conseillers en orientation. Peu importe, avec la direction, ils vont voir et dire, est-ce que ton nombre d'heures est trop élevé? Donc, les intervenants vont donner, essayer de donner les bonnes stratégies à nos jeunes pour dire, bien, comment tu peux concilier en même temps tes études puis ton travail? Quand je revenais sur les bonnes pratiques, entre autres, de dire, bien, essaie d'avoir un horaire d'une dizaine ou une douzaine d'heures par semaine. Est-ce qu'on est capable de voir avec l'employeur s'il peut te libérer dans des périodes d'examens aussi, ainsi de suite, pour être pénalisé? Tantôt, tu disais, aussi, on se rend compte que nos jeunes ont un certain stress puis des certaines obligations que je dirais qu'on n'avait pas il y a quelques années, que ce soit des obligations de paiement, du cellulaire, de la voiture. Donc, on a des jeunes qui, très tôt, ont des obligations financières qu'on n'avait pas. Souvent, ils vont nous le dire. Ils vont dire, bien, là, je ne peux pas nécessairement arrêter de travailler parce que je ne pourrais pas me payer tel bien de consommation. Je ne dis pas que c'est l'ensemble, mais une grande majorité, souvent, ils vivent ce type de stress-là. C'est là que nos intervenants terrain, que ce soit nos travailleurs sociaux, nos psychoéducateurs, les intervenants du milieu, vont travailler avec les jeunes pour essayer de trouver des solutions à comment concilier le travail et les études, puis quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place. Et tu l'as mentionné tantôt, Guylaine, aussi, le parent a un rôle important aussi à voir que si son enfant commence à avoir un peu plus d'absentéisme à l'école, ses résultats académiques diminuent, un niveau de stress qui est plus élevé. Il y a peut-être des discussions aussi à voir avec l'enfant, puis voir, bien, qu'est-ce qu'on priorise. Puis, à mon sens, on devrait… le premier travail d'un jeune, d'un élève, c'est d'aller à l'école. Tu vois, c'est… Oui, effectivement. On voit beaucoup dans les nouvelles qu'il y a plusieurs endroits partout au Québec qui se passent de la violence à l'école, soit entre jeunes ou même parents jeunes, du fait qu'il y a discrimination, intimidation. Est-ce qu'on voit ça ici dans la MRC Abitibi, sur ton territoire à toi? Envoies-tu ça et comment est-ce que vous gérez cette situation? Tu sais, de dire qu'il n'y en a pas, ce n'est pas réaliste. Il y a toujours eu des formes d'intimidation et de violence, puis il y en aura toujours. Mais maintenant, comment on les travaille, comment on les contrôle? Est-ce qu'il y en a? Oui. On a des programmes dans chacune des écoles, ce qu'on appelle un plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence. Donc ça, c'est un plan qui est mis en place où les différents intervenants vont dire, comment on va intervenir dans tel ou tel cas. On encourage beaucoup la dénonciation aussi, de dire, ne vivez pas du harcèlement ou de l'intimidation, peu importe. Si les intervenants ou les adultes autour de vous ne sont pas témoins ou ne le voient pas, ils ne le savent pas, on ne peut pas intervenir. Donc on demande aux jeunes de faire ces dénonciations-là. Puis je vous dirais que dans les années, on garde ça une statistique, entre autres, quand je parlais tantôt des milieux sains, le bien-être des élèves, et ainsi de suite, on garde quand même des traces. Puis je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est à la hausse. OK. Il y a certains niveaux d'intimidation, mais nos intervenants sont là, interviennent. Donc on n'a pas un niveau qui est élevé, je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas un niveau, ce n'est pas quelque chose qui est ressorti de façon importante dans l'analyse du PEVR au niveau de la violence et de l'intimidation. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Nos intervenants sont formés. Chaque école a développé ce qu'on appelle un plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence. Puis quand c'est nommé et documenté, chaque cas est documenté, puis on est capable de suivre un petit peu les statistiques puis l'évolution de tout ça. Mais je ne dirais pas, Anglène, que c'est un phénomène qui est à la hausse ou qui est alarmant pour notre centre de service. Mais ce n'est pas un constat qui ressort. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais c'est sous contrôle. C'est dans la normalité qui est, je prends comme la polyvalente puis l'acalypso, on retrouve à peu près 1000 élèves en même temps. Donc, est-ce qu'il y a des petites chicanes ou est-ce qu'il y a de l'intimidation à certains moments? Oui, mais aussitôt que c'est dénoncé, il y a des intervenants qui sont là pour intervenir puis accompagner les élèves. OK. Bien, rapidement, écoute, ça va vite. Il faudrait juste quatre minutes ensemble. On va aller vers la collaboration des partenariats. Tu en as parlé, vous avez différents partenariats ou collaborations avec certains autres organismes ici en région. Parle-moi-t-on, justement, des partenariats qui ont renforcé puis développé le soutien de la mise en œuvre du PEVR? Bien, on en a plusieurs. Partenaires, là, je dirais, rapidement, là, en lien avec la réussite de nos élèves, un partenariat qui est depuis quelques années en lien avec le MRA. J'ai parlé du MRA. On a des intervenants du MRA qui sont physiquement à la polyvalente, donc qui vont faire l'intervention, qui vont garder le lien aussi si on a des élèves qui décrochent. On a même, avec la formation générale des adultes, au MRA comme tel, on offre des services pour que les jeunes puissent garder une certaine continuité avec leur étude. Donc, ça, c'est un partenaire, je dirais, important au niveau de tout ce qui est du décrochage, persévérance scolaire. Donc, on travaille de près avec le MRA. On a sûr, nos partenaires sont plus corporatifs, comme, par exemple, le CISAT. Donc, avec la santé, on travaille en étroite collaboration. On a d'autres partenaires au niveau comme l'Université du Québec en Abitie et Témiscamingue qui va travailler avec nous pour toute la formation des maîtres, donc toute la formation qu'on peut avoir. Donc, on a des cohortes d'enseignants qui, présentement, sont travail-études, donc ils enseignent puis ils font leur formation en même temps. Tantôt, je parlais de la Chambre de commerce qui est un des partenaires aussi qui souligne la persévérance scolaire. Donc, beaucoup de partenaires. On travaille aussi de près avec le conseil de bande d'Abitibi-Winnie parce qu'on sait que la scolarisation des élèves de Picogane pendant toute leur primaire vont être à l'école Miguam. À partir de secondaire 1, ils s'en viennent avec nous. À la Calypso. Donc, à la Calypso. Donc, on a des ententes. Il y a des intervenants du milieu de Picogane qui sont à l'école aussi pour accompagner. Donc, on a vraiment une multitude de partenaires qui travaillent avec nous. Je ne vous en ai nommé que quelques-uns. Mais, donc, une belle participation des partenaires. Puis, leur rapport est essentiel parce que c'est tout ensemble qu'on va offrir des meilleurs services et qu'on va accompagner nos jeunes. J'imagine que vous avez, c'est peut-être le M-RAR qui fait ça, mais des partenaires qui vont venir accompagner, soutenir l'intégration des jeunes immigrants ici. Donc, on en a de plus en plus, des jeunes qui proviennent de l'Afrique ou même d'ailleurs. est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique pour ces jeunes-là? Nous, en milieu scolaire, on a une intervenante présentement qui accompagne les nouveaux pour l'intégration des élèves comme tel. Tantôt, j'ai parlé beaucoup de francisation au niveau des parents ou des employeurs. Ça, c'est un service qu'on donne. Mais on a un service aussi à l'interne d'accompagnement. Puis même, on voit peut-être à développer ce service-là parce qu'on en a de plus en plus. Donc, il y a une intervenante qui accompagne les enfants qui sont intégrés souvent en classe régulière mais qui doivent apprendre une nouvelle langue. Donc, ce service-là est assuré. Le MRA va faire aussi l'accueil des nouveaux arrivants et ainsi de suite avec d'autres partenaires pour les familles, et ainsi de suite, pour les différents services, et ainsi de suite. Mais au niveau du centre de service, on a vraiment des ressources aussi qui accompagnent pour l'intégration des élèves. Puis, on le voit, on en a de plus en plus. Puis, la tendance est en augmentation. Donc, c'est un service. On devrait même embaucher des nouvelles personnes dans les prochains mois pour la prochaine année parce que c'est une réalité qu'on a de plus en plus. Donc, avant, on se disait qu'on avait quelques élèves. Même, des fois, on pouvait les compter sur le doigt d'une main. Puis là, on en parle par douzaines, par vingtaines ou qui sont intégrées un petit peu partout dans nos classes. Donc, on a besoin… Les enseignants, le personnel, tout le monde a besoin d'un soutien. Comment on améliore aussi au niveau de l'offre de francisation. Donc, on est en train de revoir ça. C'est un enjeu important pour les prochaines années. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci de la clarification de l'ensemble du service, du centre de service scolaire Arikana. Ça fut très intéressant. J'ai appris beaucoup. Et nous, bien, j'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, un autre invité. Je ne sais pas qui. Je laisse une surprise. Alors, nous, on se voit pour un autre sens politique pour faire un sens sur ce qui se passe dans notre communauté. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada